Vénéreux Charles et Rédeur religieux, Mesdames et Messieurs les Présidents et responsables des partis politiques, je voudrais d'abord saluer et féliciter M. le Président du CNRD pour avoir accédé à la demande que notre Alliance a formulée pour permettre à M. l'ancien Président, le professeur Alpha Condé, de pouvoir aller se faire traiter à l'extérieur. Je crois que je suis obligé de joindre ma voix à des millions de Guinéens qui vous remercient et vous féliciter pour ce tact magnanime que vous avez voulu bien poser. M. le Président du CNRD, aujourd'hui, le destin a voulu vous faire jouer le rôle de l'aîné sans être le plus âgé dans cette salle. Cela, je mesure la tâche et l'importance de votre mission. C'est pourquoi je commencerai par prier le bon Dieu, le seul capable de tourner les roues de l'histoire selon ses désirs, de vous accompagner. Quant à nous, notre Alliance, dès le lendemain du 5 septembre, nous avons privilégié la paix, la tranquillité, et nous avons déployé les missions à l'intérieur du pays pour demander à tous nos militants et sympathisants d'observer le calme, la tranquillité. Par rapport à la transition, quelqu'un disait qu'elle est hautement et éminemment politique. C'est vrai, M. le Président. C'est pourquoi nous avons souhaité qu'il y ait un couloir entre le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'administration du territoire, et les partis politiques. Parce que dans cette salle, les hommes et les femmes qui y sont, tous concourent pour construire une nation forte. et pour cela, il faut la paix. Sans la paix, il n'y a pas de nation forte. Nous avons aussi apprécié, M. le Président, lorsque vous avez dit que désormais, la justice doit être notre boussole. Parce que sans justice, il n'y a pas de tranquillité. Sans tranquillité, il n'y a pas la paix. Mais M. le Président, je vous demanderai de naviguer entre des impératifs, sans se herter ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire l'impératif de ne pas faire d'interférences dans le domaine de justice, mais aussi veiller à ce que les lois de la République soient appliquées à tous les Guinéens et de la même manière. Parce que des fois, il est plus facile d'avoir l'indépendance de la justice sans interférence de l'administration publique que de lutter contre l'autocensure des magistrats. M. le Président, comme je n'ai pas suffisamment de temps, je voudrais, pour terminer, vous formuler mes meilleurs voeux de réussite, de bonheur et de succès. Et de vous dire que c'est dans les moments difficiles que les peuples écrivent les plus belles pages de notre histoire. Je prie Dieu que vous contribuiez à écrire cette page. Je vous remercie. Merci.